Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On s'éclate chez Lusty, aujourd'hui on va parler de Nintendo, les vilains de chez Nintendo, qui ne vous aiment pas, ils n'aiment pas les consommateurs, ils n'aiment pas les gens qui achètent leurs jeux. Et c'est bien dommage, on va voir pourquoi je vais tout vous expliquer, c'est le fantastique, j'ajuste mon micro, voilà, je n'étais pas bien en face de cette merveilleuse caméra. Alors, Nintendo, pourtant, pendant très 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 longtemps, pour moi Nintendo était une des compagnies les plus gentilles, avec les consommateurs qui avaient vraiment le souci de satisfaire ses clients, de satisfaire les joueurs, et de les rendre heureux, voilà, de leur donner du bonheur, et c'est magnifique. Et puis, on s'est rendu compte que récemment, Nintendo avait un petit peu changé, alors, la nouvelle loi économique, la concurrence qui fait de plus en plus rage, choisissez, cochez la case qui vous convient le plus, notamment, on s'était rendu compte, depuis qu'ils se sont mis sur le marché du mobile, que là, ils essayent de gratter du pognon, en veux-tu, en voilà. Le dernier truc en hâte, c'était Mario Kart Tour, le Mario Kart sur smartphone, qui aurait pu, s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a dessus, être un jeu absolument exceptionnel, un jeu génial, moi, je jouais tout le temps, je pense, si c'était juste un Mario Kart classique sur smartphone, pour moi, c'était le rêve, parce que, du coup, on peut jouer avec le monde entier dessus, ça aurait été absolument génial, sauf que, bah, il faut payer pour tout, en fait, quasiment, dans ce jeu, et notamment, ils ont même, il y a même un pan du jeu, c'est un pan du jeu qui est derrière un service d'abonnement, carrément, donc, bon, bref, voilà, c'était un petit peu lamentable, enfin, je vais déjà couvert ça dans de très nombreuses autres vidéos, allez, retrouvez ça, vous allez vous éclater, regardez toutes mes vidéos, d'ailleurs, si vous n'avez pas quoi faire, vous vous embêtez ce week-end, il pleut, il fait froid, regardez toutes mes vidéos, on s'éclate. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va parler des précommandes chez Nintendo, alors, je sais ce que vous allez me dire, les précommandes, c'est un peu comme les pseudonymes, c'est des vilaines bêtes, tout ça, il ne faut pas s'en approcher, il faut s'en méfier, je ne débattrai pas ça, sachant que vous pouvez précommander, moi, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, évidemment, avec votre argent, je ne donne que mon opinion, bref, mais alors, quelle est la politique de chez Nintendo pour les précommandes, et notamment pour, eh bien, quand c'est les interrompre, arrêter une précommande, vous vous dites, voilà, j'ai fait une précommande d'un jeu, mais je regrette, je ne sais pas, ou je n'ai plus envie, finalement, et donc, je vais l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Nintendo ? Donc, c'est marqué ici, je suis sur le support, à nintendo.com, il dit, voilà, certains jeux sont disponibles à la précommande, eh bien, on ne sait pas tous, vous allez sur le Nintendo eShop, avant la date de sortie, et quand vous précommandez un jeu, eh bien, une version non jouable du jeu se pré-télécharge sur votre système au moment où vous le commandez. Alors, ça, on peut se dire, c'est bien, c'est bien, en avance du jeu, ça télécharge, comme ça, eh bien, le jour même, le jour où le jeu sort, c'est ce qui est dit ici, eh bien, il y a une petite update qui se met en place sur votre jeu, et puis là, vous pouvez jouer. Voilà, c'est un peu le jeu bloqué, en fait, il est là, mais il est bloqué, et le jour de la sortie, update, il se débloque, vous pouvez jouer, ça a l'air vachement bien fait, comme ça, c'est logique, tant mieux, on gagne du temps. Et donc, et on peut même le faire, si vous avez précommandé le jeu, non pas sur l'eShop, mais sur un vendeur tiers, vous allez avec votre code, et vous pouvez quand même télécharger le jeu directement, c'est fantastique. Et là, le truc, là où ça commence un petit peu, on commence un petit peu à grincer des dents, c'est, on se dit, alors, si j'ai envie de me faire rembourser ma précommande, et là, il dit, non, non, ah non, 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 tu, ta précommande, tu te la tailles en pointe, et tu t'assoies dessus, non, tu ne te fais pas rembourser. C'est marqué, toutes les ventes sont finales, c'est terminé, c'est final, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de contestation possible. Si vous avez marqué ici, dans la page sur les achats, sauf pour autorisation express de Nintendo, ou par les lois locales, ça peut arriver aussi, eh bien, tous les paiements que vous faites, que ça soit pour les précommandes, et les subscriptions, les abonnements, en fait, sont finales et non remboursables, voilà, et les produits ne sont pas ni retournés, ni échangés. C'est fantastique, c'est génial, j'adore ce genre de choses, c'est magnifique, ah là là, et ils ont même fait un petit post dans une FAQ du support des clients, qui pour le coup, c'est plutôt le support des pigeons, là, et ils le disent bien, c'est un article qui est fait ici, dans le support, pour aider les gens, on va dire, donc voilà, donc même si vous dites que en fait, vous vous êtes trompé, alors que vous ne vouliez plus le jeu, bon, d'accord, c'est pas, ça peut être votre erreur, mais si même vous vous êtes trompé, en fait, vous avez acheté le mauvais truc, un genre, je ne sais pas, vous avez Pokémon épée, voilà, chez vous, vous n'avez acheté que l'épée, et vous avez acheté le fameux DLC pour le bouclier, donc du coup, bah, c'est pas, voilà, vous êtes trompé, en fait, vous avez acheté le mauvais DLC, bah non, 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 là, c'est dans ton cul, voilà, désolé pour toi, mais tu ne te le fais pas rembourser, ni échanger, c'est bien ce qui est précisé, ni échanger, c'est-à-dire qu'il pourrait te dire, quand même, bon, on reconnaît que tu as fait une erreur, allez, on te file l'épée, c'est le même prix, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, c'est non, 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 même pas ça, non, désolé, c'est con, donc voilà, nous ne sommes pas capables, on ne veut pas en fait, de vous rembourser tout le truc, bon, et du coup, le problème, c'est que, il y a d'autres quand même, la plupart des plateformes de vente de jeux, ou de téléchargement de jeux, ils ont une politique de remboursement, parce qu'ils admettent qu'on peut faire des erreurs, ou qu'on peut regretter un achat très vite, par exemple sur Steam, je prends la plateforme la plus connue, sur PC, eh bien, vous avez deux semaines et deux heures, c'est-à-dire que, pour vous faire rembourser un jeu que vous avez acheté, vous avez le droit jusqu'à deux semaines de possession, au-delà de deux semaines de possession, vous ne pouvez plus vous faire rembourser, et deux heures de jeu, ce qui vous donne, en général, quand même, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais ça vous donne le temps de regretter, vous jouez une heure, vous vous dites, ce jeu c'est de la merde, donc je vais me faire rembourser, et en général, ils ne discutent pas trop, quand c'est justement juste une heure, eh bien, vous pouvez le faire assez, vous pouvez le rembourser assez facilement, alors, comme je disais sur l'article de chez Nintendo, je disais, ça dépend des lois locales aussi, oui, parce qu'il y a quand même des lois du consommateur, ils ne peuvent pas non plus s'asseoir sur toutes les lois des consommateurs, de tous les pays du monde entier, ce n'est pas forcément eux qui décident, ce n'est pas Nintendo les maîtres du monde, donc, eh bien, les lois aux Etats-Unis, alors, il y a la loi, ce qu'on appelle la loi du 11 calme, un cooling off, la loi du 11 étang, on ne s'échauffe pas trop, c'est pour aider l'acheteur compulsif, qui clique comme ça, il dit, ah, j'ai envie de l'acheter, et puis après, il regrette, alors, normalement, pour les achats au-dessus de 25 dollars ou plus, on a trois jours, voilà, vous pouvez, au bout de trois jours, enfin, en moins de trois jours, vous pouvez vous faire rembourser, normalement, n'importe quoi, c'est une loi fédérale aussi, donc, normalement, c'est une loi fédérale, donc, qui s'applique à tous les Etats-Unis, seulement, il y a des lois locales aussi, et du coup, c'est là que, ben, blesse un petit peu, parce que, ce n'est pas forcément, du coup, évident de faire la distinction entre les deux, et on peut faire valoir les droits des Etats, ou les droits fédérales, en général, normalement, c'est le droit fédéral qui prône, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça, notamment, les gens qui attendent des procès, bref, ça peut prendre beaucoup de temps, et en général, les lois, eh bien, les lois des Etats, c'est dit qu'il n'y a pas de remboursement, c'est le mec qui vend, qui décide un petit peu, bon, bref, quelle est la loi en France ? En France, il y a la loi de la rétractation, et oui, à ne pas confondre avec la, non, je ne ferai pas cette blague, parce que se rétracter, en général, ce n'est pas très bien, mais là, là, si, là, c'est bien ça, et donc, vous avez 14 jours, voilà, c'est la loi française, vous avez 14 jours pour vous rétracter, vous achetez un truc, deux semaines, vous pouvez vous faire rembourser, alors, il y a des exceptions, et on va s'intéresser, normalement, à ce qui peut se rapprocher du jeu vidéo, parce que c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un produit relativement récent, entre guillemets, par rapport aux lois, et que, en général, les lois évoluent assez lentement avec le monde, et sont parfois très mal adaptées au monde moderne, mais bon, alors, les cassettes vidéo, c'est marré, c'est toujours dans la loi, les cassettes vidéo, donc, si vous commandez des trucs, donc, si vous commandez un support physique, là, pour un jeu, cassettes vidéo, CD, DVD ou logiciel, si vous les avez ouverts, eh bien, vous ne pouvez plus vous faire rembourser, c'est considéré comme utilisé, donc, vous ne pouvez plus vous faire rembourser, et il parle aussi du contenu numérique, qui est donc fourni sur un support immatériel, donc là, du coup, les précommandes en ligne, là, du coup, c'est ça, dont l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur, et ce point-là de détail est très, très, très important, et on va voir pourquoi, donc, je le répète, vous ne pouvez pas vous faire rembourser s'il y a eu exécution du truc que vous avez téléchargé, ou machin, avec votre accord, bon, très bien, et donc, du coup, eh bien, il y a l'association des consommateurs norvégiens, eh oui, et pas des consommateurs de Sona, non, non, des consommateurs tout court, norvégiens, donc, qui a dit que, eh bien, les règlements de chez Nintendo, ça ne va pas, ça va contre la loi de chez eux, et notamment contre la loi européenne, oui, parce que la Norvège, c'est en Europe, la France aussi, et normalement, eh bien, nous sommes soumis à la loi européenne, donc, il y a des lois européennes de protection du consommateur, qui disent, c'est grosse merdo, à peu près, pareil que la France, je, bref, allez, recherchez vous-même, vous allez voir, pour une fois, ça m'a gonflé, de faire les rapports, mais donc, voilà, c'est grosse merdo, c'est quasiment pareil que la France, à peu près, je fais un petit résumé, mais pour bien comprendre, voilà, donc, normalement, vous avez un droit de rétractation aussi, pour faire rembourser, si vous ne l'avez pas utilisé, si vous ne l'avez pas ouvert votre truc, voilà, si vous n'avez pas craché dessus, voilà, hormis pour la bouffe aussi, ça, évidemment, c'est partie des exceptions, évidemment, donc, cette association de consommateurs, en oeuvre, a bien attenté un procès à Nintendo, pour dire, non, non, ce que vous demandez, là, c'est illégal, ça va à l'encontre de la loi, et l'Allemagne aussi, il y a une association de droits des consommateurs, enfin, pas une association, pardon, un conseil de droits des consommateurs allemand, qui a dit, oui, non, non, nous aussi, on va avec la Norvège, la Norvège, c'est nos potes, donc, on les soutient, et on va avec eux, et donc, eh bien, le procès s'est tenu, début décembre, et il y a eu un verdict, et le verdict, chose très surprenante, eh bien, c'est Nintendo qui a gagné, eh oui, contre la Norvège, et contre l'Allemagne, alors ça, c'est l'article original de pressfire.no, c'est un site qui, comme son nom l'indique, ne veut pas dire non, mais Norvège, tout simplement, alors, j'ai essayé de le traduire en français, que la Google Translate, c'est imbuvable, c'est apparemment Google Translate, et comme moi, il a beaucoup de mal avec le norvégien, alors Nintendo a remporté le procès des consommateurs, contre la Norvège et l'Allemagne, c'est bon, on ne comprend pas grand chose, bref, mais il y a un gentil monsieur sur Reddit, qui a décidé de nous faire un petit, résumer, qu'il doit être norvégien, qu'il doit parler le norvégien, ou peut-être qu'il est marié avec une norvégienne, le gros chanceux, ou est marié avec un norvégien, attention, ne me faites pas aller sur des pentes glissantes, désolé, bref, donc, qu'est-ce qu'il nous dit en fait, en gros, je vais résumer, je ne vais pas vous lire tout ça dans le détail, mais en gros, c'est la bataille du, c'est pour ça que j'ai bien précisé dans la loi française, du l'exécution du truc, c'est-à-dire que, eux, ils disent, oui, alors, en fait, je vais vous donner plutôt le point de vue de Nintendo, Nintendo dit, bah oui, mais il y a eu pré-téléchargement, donc, le truc, vous l'avez, donc, c'est pour ça que, normalement, on ne peut pas vous rembourser, parce qu'il y a eu, exécution, entre guillemets, ou en tout cas, une performance, en fait, un truc qui a commencé, chez vous, vous avez reçu des fichiers, vous avez reçu des trucs, un truc s'est installé, sur votre ordi, donc, bah, vous l'avez, donc, on ne peut pas vous rembourser, et, eh bien, les associations, enfin, les droits de trucs de défense de consommateurs disent, ah oui, mais non, parce que, le truc est bloqué, en fait, donc, on ne peut pas l'utiliser, il n'est pas utilisable, donc, normalement, il n'y a aucune exécution qui s'est déroulée, on ne peut pas y jouer, on ne peut rien faire, donc, normalement, on peut se faire rembourser, c'est comme quand on reçoit, justement, un paquet, et qu'on ne l'a pas ouvert, finalement, on ne peut pas vous dire, bah oui, mais le paquet, je l'ai envoyé, je te rembourse pas, oui, mais je ne l'ai pas ouvert, donc, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas touché, j'ai le droit de me faire rembourser, c'est un petit peu pareil, mais en version numérique, et le problème, c'est que, eh bien, le jury a donné droit, a donné raison à Nintendo, alors, évidemment, ils ont fait appel, et j'espère que l'appel, eh bien, va tourner en faveur des trucs du consommateur, parce qu'effectivement, c'est scandaleux, cette défense de Nintendo, de dire, bah nous, on vous envoyait les fichiers, donc, vous l'avez, on vous l'a envoyé, c'est bon, vous l'avez utilisé, alors que c'est complètement bloqué, on ne peut pas jouer avant la sortie d'un jeu, et là, où je disais au début, j'ai fait exprès d'ailleurs, c'est bien fait, ces vidéos, quand même, je sais vachement bien, j'ai exprès de dire, ah oui, ça a l'air vachement bien, le pré-téléchargement, parce que du coup, Day One, vous ne l'avez pas à télécharger, même si vous avez une petite connexion, ça vous donne le temps, donc du coup, vous pouvez jouer, oui, le truc, c'est qu'en fait, Nintendo, on se rend compte qu'ils font exprès de faire ça, et de ne pas vous donner le choix, effectivement, quand normalement, si mes souvenirs sont bons, peut-être que vous avez des exceptions en tête, mais normalement, dès que vous précommandez un jeu sur l'e-shop de Nintendo, il est immédiatement, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas l'arrêter, normalement, bon, vous pouvez virer votre connexion, mais ça n'a pas trop de sens, eh bien, il se pré-télécharge automatiquement, vous n'avez pas le choix, et il doit y avoir quand même, je pense que quand vous l'achetez, et c'est pour ça aussi que j'ai insisté, décidément, c'est vraiment, c'est génial ces vidéos, surtout ici, là, l'exécution commentée avec l'accord du consommateur, le truc, c'est que vous devez signer, je pense, quand vous achetez le jeu, ça doit être de cocher un truc, que vous soumettez, vous donnez le droit à Nintendo, de pré-télécharger justement, votre truc sur votre plateforme, ça doit être dedans, c'est, bon, c'est insidieux, c'est un petit peu malhonnête quand même, mais c'est comme ça, donc en fait, le pré-téléchargement, c'est pas pour vous, pour être gentil avec les consommateurs, non, c'est bien pour vous bloquer, et du coup, eh bien, vous ne pouvez plus vous faire rembourser, et ce tribunal norvégien, a donné raison à Nintendo, je trouve ça purement et simplement scandaleux, je trouve que Nintendo devrait autoriser, surtout au niveau des prêts commandes, quand même, que ça soit, qu'ils n'autorisent pas les joueurs à se rembourser, après un mois, avoir utilisé le jeu, bon là, je comprends, d'accord, très bien, mais pour les prêts, les prêts commandes quand même, il devrait y avoir un petit délai autorisé par la compagnie, pour se faire rembourser, je veux dire, c'est pas, c'est pas comme s'ils allaient perdre des milliards, en faisant ça, en autorisant ça, je trouve ça très petit, je trouve ça vraiment très gagne petit, justement, ils essayent de gratter un maximum d'argent, et moi, ça me désole de voir justement, une compagnie telle que Nintendo, correspondre en procès directement contre ça, bon, voilà, j'espère que l'appel, encore une fois, la cour d'appel donnera raison aux associations de consommateurs, et ne vous trompez pas, s'ils gagnent en Norvège et en Allemagne, ils feront exactement les mêmes procès, si jamais on leur reproche ça, dans tous les autres pays d'Europe, parce que du coup, il y a jurisprudence quasiment européenne, donc voilà, ça risque d'arriver en France aussi, alors, au-delà du débat justement, pour ou contre les prêts commandes, je ne rentrerai absolument pas là-dedans, dans ce débat, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais, un truc, un conseil quand même, si jamais vous voulez absolument précommander, faites-le, mais, mais, renseignez-vous bien quand même, sur justement la réglementation, de là où vous précommandez, soyez bien sûr, que si jamais vous voulez annuler votre précommande, et bien que vous fassiez rembourser, sans problème, voilà, c'est, à mon avis, le petit conseil, la petite astuce, le style, précommander si vous voulez, mais, soyez bien sûr de ce que vous faites, soit bien sûr que vous pouvez vous faire rembourser, sans aucun souci, sans problème, donc, visiblement, pas chez Nintendo, bah, c'est un petit peu comme ça, mais, c'est dommage, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, je vais passer maintenant à la lecture des précieux commentaires, que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo, on commence avec Osin Derkaoui, c'est beaucoup mieux sans ton masque qui étouffe ta voix, c'est vrai, vous avez été très nombreux à me faire ce reproche, la dernière fois, quand j'avais mis un masque, c'est vrai que ma voix était un petit peu étouffée, alors, je vais me justifier un tout petit peu, je suis désolé pour ça, mais c'est vrai que, en fait, quand j'avais enregistré, que je me suis écouté, moi, sur, parce que je m'enregistre le soin avec Audacity, ça ne me paraissait pas si pourri que ça, donc je l'ai envoyé, mais par contre, la compression après sur YouTube, ça a fait de la bouse, donc voilà, vraiment désolé, effectivement, quand on écoute avec un casque derrière, c'est pas génial, génial, j'ai fait l'erreur de garder, en fait, le truc anti-bruit de mon micro originel, plus le masque, ça faisait deux coupes, alors que j'aurais dû, en fait, j'aurais dû enlever le manchon de mon micro, ça aurait beaucoup mieux rendu, je n'y ai pas pensé, je suis désolé, Lusty, Lusty n'est qu'un homme, Lusty est un homme avec ses imperfections, et avec ses problèmes, avec ses... Enfin bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo, très certainement, allez, on continue avec Iscaris, Lusty 2020, le catch, c'est bon, consommateur, commentateur de catch, ajuste ses chéros, par-dessus la troisième, ah ouais, mais ça, c'était le bon vieux temps, c'était magnifique, c'est le catch, le catch sur RTL à l'époque, pour ceux qui se souviennent, simplement de... c'était génial, c'est-à-dire que, non seulement le spectacle était génial, avec ses acteurs, ses catcheurs et tout, il faisait des acrobaties, des trucs magnifiques, mais en plus, avec les deux commentateurs qui étaient... qui nous faisaient vraiment rentrer dans le jeu, ils étaient à fond, ils s'engueulaient, ils faisaient semblant, évidemment, ils faisaient semblant de s'engueuler avec leurs différences sur les catcheurs, c'était absolument génial, donc ouais, voilà, c'est vrai que les commentateurs, pour moi, ça reste très important, comme même quand vous... Je donne l'exemple, regardez un match de foot, même un très bon, avec des commentateurs nuls, bah, vous allez, par un moment, vous emmerder, ou même sans commentateurs, on s'emmerde aussi, voilà, alors qu'il y a des gens qui, par leurs commentaires, par l'élan qu'ils donnent, par toutes les informations qu'ils donnent, rendent le truc vachement accrochant, vachement bien, donc voilà, donc c'est pour ça, je pense que les commentateurs, quand même, sont très, même dans l'e-sport, c'est très, très, très passionnant, et c'est super, super important, et on termine avec Lixion, alors je ne sais absolument pas comment prononcer ton truc, HD Goy, Lixion, pourquoi pas, le Goy, haute définition, si le C était présentateur de l'e-sport, je regarderais tout le temps, c'est vrai que j'aimerais bien être commentateur d'e-sport, alors évidemment, je ne donnerais absolument aucun détail technique, parce que je n'y connais rien, et que du coup, je raconterais certainement de la merde, mais je pense que j'arriverais peut-être à mettre un petit peu d'ambiance, ça voilà, peut-être à voir, s'il y a des gens qui organisent des tournois e-sport, et qui m'écoutent, je suis partant, bon c'est vrai que pour les tournois français, j'habite un petit peu loin, mais en live, comme ça, je ne sais pas, pourquoi pas, évidemment mon rêve, ce serait la collaboration directement avec Ken Begard, mais ça, ça, ça n'arrivera jamais, ça ce n'est qu'un doux rêve, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Discord, si vous aimez ce que je fais, et bien lâchez un pouce, ou la main, ou le bras entier, et puis un petit commentaire, voilà, pour participer un petit peu, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.